« Soleil, ça rime presque avec Daniel, Daniel Morin. » C'est vrai, ça rime presque. Ça rime presque. Alors on est d'accord les amis, la vie réelle, mis à part le pâté en croûte, c'est d'un ennui. Et ça, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, l'a bien compris. C'est pourquoi il se lance plein pot dans un immense projet d'immersion de l'homme dans la réalité virtuelle. Nom du projet, Metaverse, contraction de méta et d'univers, l'univers fictif. Il s'agit d'un plongeon étourdissant dans le virtuel. Pour ça, il va falloir vous télécharger dans le programme. Eh ouais, Facebook va vous filmer dans tous les sens, capter tous vos gestes, toutes vos réactions, toutes vos émotions pour réaliser un avatar ultra précis de vous. Une fois votre avatar créé, et pour rentrer en contact avec un monde 100% virtuel, ce sera la fête. Pensez à toutes les applications géniales en perspective. Imagine, Anthony, un monde où toute la journée, des gens virtuels et souriants viendraient te voir en te disant « S'il te plaît, Anthony, parle-nous, on adore tes histoires. On n'est pas d'accord avec Daniel Morin qui dit que t'es chiant à crever. » Eric Ciotti pourrait se faire un avatar. Grand, musclé, chevelu. Un avatar qui ferait campagne torse nue avec sa planche de surf sous le bras et sous les ouras d'une foule virtuelle qui crierait « Eric, président ! » Bien sûr, notre quotidien serait considérablement amélioré. Il vous suffirait de penser à un plat pour qu'il soit immédiatement commandé et livré. De penser à une série pour qu'elle démarre illico sur votre écran. D'avoir un léger frisson pour que le chauffage augmente ou pour qu'un tour opérateur vous propose les dernières promotions de séjour au Caraïbe. Oui, bien entendu, il y aura au départ quelques incidents. Un soir, peut-être, penserez-vous « Pizza » et le logiciel vous réservera un séjour à Naples. Un jour, vous penserez « Augustin Trapenard » espérant être dirigé vers l'émission « Boomerang » mais le logiciel associant forcément « Augustin » à son regard de pervers et sa voix de chaudasse vous aiguillera sur un porno. Mais ça, au début de toutes les grandes révolutions techniques, il y a toujours des petits bugs. Alors, bien sûr, des côtés sombres apparaîtront peut-être. Le logiciel ayant toutes vos informations possibles et imaginables vous mettra peut-être quelques petits coups de pression. Bonjour Yannick Jadot, je suis ton référent Facebook Métaverse. Je vois sur ton historique que tu es abonné à la chaîne Passion Moteur Diesel. Ça ferait mauvais genre si l'info arriverait aux militants de ton parti. Si tu parles de nous en bien dans tes prochains meetings, je pourrais, peut-être, effacer le vilain historique. Coucou M. Zemmour, c'est votre référent Facebook Métaverse. Alors comme ça, la semaine dernière, on a commandé six fois du couscous et des cordes de gazelle ? Si ça se savait, ça ne plairait pas à tout le monde. Allez, on passe à l'abonnement Métaverse Premium à 999 euros par mois et on oublie tout ça. Bref, les possibilités sont aussi infinies qu'effrayantes. Et pourquoi pas, pourquoi pas, au lieu de les écouter, au lieu de les écouter, se retrouver virtuellement dans le studio avec eux entre 7 et 9. Avoir votre avatar assis entre les deux légendes du matin. A gauche, lui, Nicole Immortel dans l'avatar gigantesque dégagerait une fumée de génie et m'attendant d'accord de titan. Et à droite, elle, Léa La Sublime, son avatar, une sirène aux odeurs de papaye verte et autour de laquelle volerait en harmonie Condor, Colibri et Buse. Les avatars les plus hype du Metaverse qui, à 8h20, recevront aujourd'hui, exceptionnellement en présentiel, Éric Dupont-Moretti pour parler fêtes foraines et bolognaises de caniches. C'est quand même mieux en vrai, le 7-9. Bonjour, Nicolas Demorand et Léa Salamé.